Bonjour, bonsoir, salut, c'est SeugoGeek et aujourd'hui je fais une petite vidéo simple et courte pour parler un peu des infos sur la chaîne et aussi tout simplement vous remercier des 10 ans de la chaîne et notamment pour que vous puissiez au moins voir la fameuse vidéo je le pointe au doigt pour que vous ayez la petite fiche pour voir la vidéo des 10 ans que j'ai beaucoup carré à la faire mais voilà, elle est sortie, c'est un petit hommage, c'est un petit port Audi d'une autre vidéo, je l'assume, voilà, devant la caméra mais voilà, je suis vraiment très content du résultat et je tiens à vous tous vous remercier au plus profond de mon coeur sur ça et maintenant on va parler un peu des infos, notamment sur les futures vidéos donc du coup, la prochaine vidéo qui va sortir après celle-là, ça sera Meet ce Gamer donc à peu près pour ceux qui connaissent à peu près, si certains suivent la vidéo quand même et bien c'est tout simplement un petit gars qui a été sur une vidéo de Hugo Isami et du coup, j'ai décidé de faire une version longue, de base c'était juste un petit bonus qui était dans la vidéo Poisson d'Avril donc voilà, du coup, elle sortira en entier, en full et même avec le bonus de fin parce que j'avais fait jusqu'à le titre, l'annonce du titre donc voilà, vous aurez la version complète de cette vidéo ensuite, après celle-là, il y aura tout simplement un Hugo Isami donc je ne sais pas sur quoi, parce que voilà, il y a par exemple la suite de SCP, il y a la suite de Micro Work mais ensuite, j'ai d'autres petits dérush à faire, comme par exemple BBG, Mario Kart donc voilà, je verrai si soudainement BBG ou Mario Kart, ils sont très courts ils seront tous les deux combinés et puis après, je pourrai enchaîner, voilà, la suite soit Micro Work ou SCP je verrai lesquels je ferai ou comment je ferai dans l'ordre peut-être que ce sera Micro Work avant ou même des trucs comme ça donc voilà, vous aurez un Hugo Isami après le Meet ce Gamer ensuite, après, je ne sais pas qu'est-ce que sera comme vidéo après le Hugo Isami, je pense parce que du coup, il y a à peu près les Best-of Kirby que je dois faire aussi donc celui des streams, qui étaient vachement très bien et que je me dis, peut-être que ça peut être drôle de trouver des petits moments de très drôle donc je verrai ce que j'en fais, si je réussis à avoir un bon Best-of, etc voilà, je vous le sortirai bien comme il faut et ça peut être très très drôle après, pour la même chose pour les Best-of Kirby, il y aura peut-être la review du livre qui va arriver donc du coup, il faudrait déjà que je commence à le lire je suis vraiment un gros connard mais voilà, je l'assume, il faudrait que je commence à le lire mais là, vu qu'on sera un peu en été, etc je pourrais commencer à le lire tranquillement pour me reposer donc voilà donc je m'excuse pour l'ami qui m'a offert ça quand même donc ça me casse les couilles quand même voilà, au moins, vous aurez la review du livre qui arrivera peut-être après les vacances d'été ou même avant ça mais voilà, et surtout que de base, c'était pour tout simplement faire un peu de promo pour qu'on achète son livre mais il prévoit une nouvelle version de tout ça donc voilà, donc du coup, je vais tenter la faire quand même et puis comme ça, je pourrais lui montrer un extrait dessus pour savoir son avis là-dessus mais voilà, du coup, pas sponsoring déjà donc voilà, je suis pas payé pour ça et enfin, bien sûr, la recette de cuisine donc bon, je sais que la première, pas mal, sont mitigées et même que c'est devenu maintenant pour moi la vidéo la mitigée on va dire pour l'instant parce que c'est la plus dislikée aussi mais voilà, elle est 50-50 c'est pas non plus la plus grosse vidéo la plus pourrie du monde mais voilà, elle équilibre un peu avec les likes et tout et ceux qui avaient le contexte mais voilà, je sais que mon tuto panini il avait des bons avantages mais certaines personnes étaient mal juges et surtout qui disaient que c'était croque-monsieur alors que bon, merde, c'est facile à faire la comparaison et du coup, nouvelle recette donc vous verrez ce sera quoi comme nouvelle recette c'était un gage qu'on m'a fait donc du coup, après plusieurs années, il faut que je le fasse donc voilà, du coup voilà, c'est vraiment cet été, ce sera vraiment du montage peut-être sur des vidéos irréelles comme ça au moins j'aurai clairement mes vidéos après de la review et peut-être de la recette prête et comme ça, ça pourra varier là-dessus maintenant on va parler un peu des gros projets donc pour parler des gros projets on est simplement sur le Fall Café 2 pour participants mais voilà, du coup si vous voulez participer à un tournoi très fun sur Fallgas qui est gratuit et que du coup, vous pouvez gagner des petits cadeaux tout ça, etc voilà, n'hésitez pas de toute façon, je remets encore la fiche de la participation j'ai même fait je mettrai aussi dans la description pour s'inscrire à tout ça parce que bon là, quand même, la vidéo de l'annonce pour le tournoi finalement, j'ai gagné pas mal de vues mais je sais pas c'est passé sous le radar pour ce qui part ouvert la description je pense donc voilà, je vous le dis dans cette vidéo voilà n'hésitez pas à regarder dans la description je ferai un rappel après la sortie de cette vidéo sur Twitter tout ça donc voilà vous en faites pas vous serez au rappel et puis bah si on n'est que 3 bah je vais faire une variante ce sera le 1.5 ensuite, autre projet qui va être très intéressant pour moi et pour revenir sur un peu des sources ça sera tout simplement un petit projet de Machinimamacraft j'avais déjà fait un petit teasing sur une feuille blanche avec le titre du film on va dire du Machinimap donc voilà du coup il y a le nom il y a le script qui est déjà fait depuis longtemps mais voilà je voulais vous dire que du coup je vais essayer de reposser sur ce projet préparer les maps tout ça et voilà peut-être que si certains sont intéressés pour du doublage ou même tout simplement à participer comme acteur parce que je connais quelques amis qui pourraient être intéressés à faire des rôles mais voilà donc si vous voulez quand même participer je parle à mes amis et bah voilà n'hésitez pas à me contacter et puis voilà on pourra discuter je pourrais vous trouver peut-être un rôle parce que là on a tous les rôles qui sont déjà qui sont déjà listés mais pas encore pris et j'ai juste listé peut-être quelques personnes qui étaient vachement intéressées pour un rôle en particulier voilà et enfin Henry Stickmind j'ai toujours pas avancé bon maintenant passons à autre chose putain c'est horrible de dire de passer à autre chose après ça du coup pour ceux qui ne sont pas au courant de ma vie ou qui ne regardent pas trop mes streams parce que je raconte beaucoup de ça je suis tout simplement en internance donc avec des études et avec une entreprise et du coup là on arrive dans quelques mois pour tout simplement faire une soutenance du coup après la soutenance je risque de peut-être rester deux mois et peut-être voir plus donc du coup après là je vais être un peu on va dire un peu dans le choix de soit je trouve bien sûr une entreprise tout ça etc donc du coup voilà ou alors j'avais peut-être une idée en tête mais du coup c'est à dire qu'il faudra que je bosse vraiment à fond là dessus ça sera tout simplement peut-être à double champ devenir monteur sur une autre chaîne voilà c'est pas la première fois que je fais ça vous savez de toute façon il y a Polyrex que j'avais fait avant donc voilà c'est que du coup je me suis dit tiens première expérience voilà j'ai eu une première expérience avec Polyrex mais pourquoi pas continuer plus loin pour tout simplement faire sur d'autres chaînes peut-être bien plus connues etc et puis comme ça j'alterne en plus avec mes vidéos donc du coup si je fais ça il risque d'avoir moins de vidéos sur ma chaîne ça c'est sûr mais voilà au moins je pourrais alterner proposer des trucs et voilà ça peut être amusant et puis au moins comme ça j'ai un petit boulot en attendant de trouver un vrai boulot voilà après c'est quand même pas mal le boulot monteur c'est quand même sympa c'est un peu ma vie presque donc c'est pas non plus pour rien et pour terminer deux petits bonus comme ça donc vous avez un petit quiz qui est disponible de la communauté donc voilà c'est juste pour savoir les origines du nom de Ujo donc voilà c'est trop bien mais voilà au moins comme ça vous apprenez quelque chose en japonais et enfin tout simplement que pour ceux qui n'étaient pas au courant par rapport aux poissons d'avril et bien tout simplement je suis dans le Super Africa Break qui sortirait un jour j'espère c'est comme le Henry Stickman ah putain Astero c'est littéralement moi ou alors c'est l'inverse parce que je suis plus vieux peut-être merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'au moins vous avez toutes les informations comme ça vous serez au courant de pourquoi je ne tweete plus ou que je ne fais plus de vidéos ou plus beaucoup de live voilà c'est parce que je suis concentré avec ma vraie vie aussi et aussi parce que je monte d'autres vidéos à côté quoi c'est enfin personnellement pour moi bien sûr mais voilà peut-être à l'avenir pour d'autres donc voilà c'est juste pour vous mettre au courant donc voilà donc je vous remercie encore pour les 10 ans sur cette chaîne et on continue encore jusqu'à que je deviens vieux et retraité qui sait à tout moment mais bon l'avenir nous dira allez passez une très bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo allez salut non vous avez vu j'ai eu vous avez vu j'ai eu j'ai eu chaque plantier c'est nul comme je veux pas je veux pas